Je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille comme ça vous allez être le mieux équipé possible. Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo où on va essayer de comprendre que sont devenus Existence et Scream. Est-ce qu'ils sont proches de la retraite ou pas ? Qu'en est-il de leur avenir ? Très honnêtement j'ai besoin aussi de vos commentaires dans la description et notamment la question du jour. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux joueurs ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore le niveau pour tout simplement jouer à très haut niveau comme c'était le cas avant ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se reconstruire dans d'autres domaines ? Le cast, l'analyse, enfin plein de choses dans ce genre-là. Donc j'ai besoin de vous dans les commentaires. Aujourd'hui on va essayer de comprendre que sont-ils devenus. Ça fait des mois et des mois qu'on n'entend plus parler de ces deux joueurs-là. J'en suis le premier à trister parce qu'ils font partie de la scène francophone. Ils font partie aussi des joueurs les plus emblématiques de Counter-Strike qui ont donné énormément de visibilité à la franchise, notamment en France. Enfin je parle en tout cas dans mon cas et dans notre cas à tous. Je pense qu'ils ont inspiré des milliers et des milliers de joueurs. Et moi je suis le premier très triste de ça. J'ai eu la chance de jouer par exemple avec Scream aux ESL Benelux où on a été vice-champion Benelux en 2018. Donc ça commence à faire une petite année. C'est quand même assez long. Depuis quelques temps, je me pose la question parce qu'on ne les voit vraiment plus du tout. Existence et Scream avaient fait une équipe dernièrement qui était Gamer Legion. Ils ont été kick les deux de cette équipe-là. Non pas par un manque de niveau ou quoi que ce soit, mais je pense que c'était dû à la barrière de la langue où tout simplement les Gamer Legion voulaient passer en full lineup suédoise et pour parler leur langue native. Ce que je peux comprendre, mais derrière on ne les voit pas forcément rebondir. Avant Gamer Legion pour Existence, c'était l'épisode G2, la reformation G2 qui s'est très très mal passée. Et encore une fois, ça date de fin 2018, mi-2018. Donc c'est quand même assez long. Avant cette période-là, il était chez LDLC dans une équipe subtop au niveau national français. Ils avaient fait pas mal de petites performances, mais rien de fou pour qu'Existence redore son blason et revienne sur le devant de la scène. Pour Scream, c'est un peu la même chose. Il était chez Gamer Legion, donc comme je le disais avec Existence. Avant ça, vraiment pas du tout d'équipe pendant des mois et des mois et des mois. Derrière, c'était Envious, l'épisode avec Happy, Scream, Kyoshima, Adji et XMS où c'était vraiment très laborieux. C'était clairement la descente aux enfers. La structure les a même kickés pour manque de performance. Ils ont perdu le slot ESL Pro League, ce qui a coûté beaucoup d'argent à l'organisation. Enfin vraiment, ils ont été jetés très très salement. Avant Envious, pour Scream en tout cas, clairement, il n'y a rien. Donc on remonte à du 2017 à l'époque ou l'épisode 2016 carrément avec G2 où c'était je pense son pic de forme, où il a été le plus extraordinaire. Clairement, je pense que moi, je ne pense pas qu'ils sont proches de la retraite parce que j'ai toujours de l'espoir qu'ils reviennent. Je ne sais pas si c'est la nostalgie, si c'est l'enfant en moi qui les idolâtre. Je ne sais pas vraiment. J'ai besoin vraiment de votre aide sur ce coup. Parce que par exemple, pour Scream, je trouve que Overall, dans l'ensemble de sa carrière, je trouve qu'il a systématiquement été très mal utilisé. sauf à l'époque de G2 en 2016 où il était star player avec Shox et c'est ce qu'il faut dans une équipe. C'est-à-dire qu'il faut deux star players, voire trois, un grand maximum. Et qu'à chaque fois, quand il a été dans la période avec Titan, avec VeryGames au tout début de CSGO, où justement ces équipes-là brillaient, mais lui, il était en deçà un petit peu à part sur ses performances individuelles. Je pense qu'il a toujours été mis sur le côté, il n'a jamais été mis en avance sur ses vrais rôles et tout. Alors qu'on peut clairement l'utiliser pour des rounds clés, pour les finitions de rounds et tout. Il n'a jamais eu cette opportunité-là. On l'envoyait systématiquement devant et c'était l'entrée parce qu'il avait un skill énorme. Sauf qu'on sait qu'à l'heure actuelle, en entrée, il va systématiquement se faire tabasser. Parce que les défenseurs en face sont excellents, qu'il y a une gestion de stuff. très sophistiquée, que les crossfire mis en place sont vraiment très élaborés encore. Et il y a très peu de chances qu'un entry-frager fasse vraiment un double, voire triple entry-kill. Comme c'était le cas à l'époque de 2013-2014, où le jeu n'était pas aussi professionnalisé qu'il ne l'est maintenant. Donc je pense à l'heure actuelle que Scream est un excellent potentiel en termes de rôle. Mais qu'il est encore très mal utilisé. Je ne comprends pas pourquoi des organisations françaises ou même internationales ne se penchent pas sur son cas. Donc je me pose la question et je vous la pose également à vous. Pour Existence, c'est différent. Il a toujours été leader in-game. C'était un tacticien. C'était quelqu'un à qui on a reproché de toujours vouloir diriger un maximum de choses. Et d'étouffer, on va dire, ses coéquipiers. De ne pas les laisser s'exprimer. Que ce soit au niveau de la tactique ou au niveau même des rôles. Donc ça, je peux comprendre qu'à l'époque, c'était ça. Je pense peut-être qu'à l'heure actuelle, il a évolué. Il a pris en maturité. Et il sait à l'heure actuelle qu'il faut mélanger un petit peu les genres et les rythmes tactiques. Pour faire place, pour libérer un petit peu ses joueurs. Et laisser de l'espace à ses coéquipiers également. Mais je pense que c'était quand même un excellent tacticien. C'est quelqu'un qui a révolutionné le jeu. C'est quelqu'un qui a élaboré des stratégies. Qui a lui tout seul amené des équipes françaises. Et qui a permis, il a tout simplement coaché des joueurs. Il leur a appris le jeu. Il leur a inculqué des connaissances, des principes de jeu et tout. Je pense que c'est encore une fois quelqu'un qui est très sous-estimé dans la partie stratégique. Peut-être qu'il y avait des écarts, pas de conduite. Mais voilà, un petit peu ça par rapport à l'étouffement de ses coéquipiers. Mais encore une fois, je suis... Je suis moi-même le premier attristé de la situation. Et j'aurais aimé vraiment le voir. Dernièrement, on les a vus en termes... Aux ESL Benelux, au final ESL Benelux 2019, en analyste. Donc je ne sais pas si c'est une reconversion, s'ils vont prendre leur retraite. Moi-même, je ne sais pas s'ils ont encore le niveau pour évoluer au tiers 1. Parce qu'on ne les a pas vus récemment. Mais je pense que clairement, ils ont le potentiel et que de toute façon, ils ont de l'expérience. Ils ont des connaissances. Ils peuvent tout simplement travailler d'arrache-pied pour revenir à haut niveau. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi des organisations ou des équipes, des joueurs dans d'autres équipes comme G2, comme Vitality, ne pensent pas forcément à eux pour leur filer un coup de main ou quoi que ce soit. On a vu par exemple Kyushima en stand-in avec G2. Pourquoi pas prendre Scream ? Parce que dans les rôles, ça aurait permis clairement de le laisser s'exprimer. Ils avaient besoin d'un fixe BP, etc. Enfin bref, voilà, c'est mon avis. Clairement, je fais cette vidéo pour essayer de comprendre la situation. Vous demandez à vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le niveau ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent prendre leur retraite actuellement ou pas du tout ? Parce que leur carrière quand même n'est plus approuvée à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était toutes ces questions que je me posais et à vous-même. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour plus de contenu sur CS. Dans les commentaires, je veux vos avis et une pluie de likes, bien évidemment, si vous avez apprécié ce petit talk, ce petit bistrot qu'on vient d'élaborer ensemble. Et je vous dis à bientôt.